Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Le coup près est tombé, coup d'arrêt, le tram de Liège n'aura pas d'extension. Le gouvernement wallon est maire engagé à abandonner l'idée d'une extension de tram de Liège vers Herstal et Serein. Deux lignes de bus prioritaires seront mises en place. Didier Lderif, Arnaud Purcell et Daniel Welter. Le tram liégeois roulera mais ne s'étendra pas. Cet après-midi, le gouvernement wallon a décidé d'abandonner les deux extensions prévues pour les remplacer par des bus. On veut couvrir davantage d'habitants. Aujourd'hui, les extensions, elles avaient été réduites à 2,5 km de chaque côté. Ça concernait 10, 15 000 personnes maximum. Ici, on va au-delà de 35 000 personnes qui habitent à moins de 500 mètres de la ligne. Pratiquement, on ne touche pas au tracé initial, ici en vert, qui va de Sclessin à Corammeuse. En revanche, les extensions du tram, en rouge, jusque Herstal ou Serein, se feront en bus. Et cela sur conseil du régulateur des transports publics wallon, qui dit ne pas avoir été consulté sous la précédente législature. Ce qui posait problème, c'est d'un côté évidemment les coûts importants d'investissement, également les coûts supérieurs en exploitation. Et alors, on aurait eu, pour la plupart du temps, une surcapacité, donc des rames de tram de 45 mètres qui étaient peu remplies sur ces parties-là. Projet jugé disproportionné, donc, et surtout qui présente une sacrée différence de coûts. Les extensions du tram coûtaient 628 millions, 56 millions par kilomètre. Les extensions bus, 264 millions, 9,5 millions par kilomètre. La Wallonie doit, et je pense comme pour toute dépense publique, se poser la question de, lorsque je dépense, quel est l'objectif de cette dépense ? Et l'objectif de la dépense, ici en l'occurrence, c'est de transporter un maximum de personnes, faciliter la mobilité partagée. Et ici, on a remarqué qu'il y avait d'autres solutions possibles et qui coûtaient beaucoup moins. La rigueur, la gestion, le bon sens, et bien c'est pour tous les projets, y compris quand c'est un dossier liégeois pour un ministre liégeois. Que vont coûter l'arrêt de ces extensions alors que certains travaux avaient déjà commencé à ce stade ? Pas de réponse si ce n'est que certaines indemnités auraient déjà été intégrées dans le nouveau projet bus. Benjamin Vorporten, vous êtes à Liège. Bonjour Benjamin. Quelles sont les raisons précises donc de ce coup d'arrêt, Benjamin ? Eh bien tout d'abord, raison économique. On l'a entendu, ce nouveau projet, il est deux à trois fois moins cher que le projet du tram initial. Et donc, le gouvernement respecte sa volonté de faire des économies. Mais on peut aussi y voir une décision politique. On a un gouvernement MR engagé à droite et un bassin liégeois à gauche. Herstal-Serein, ce sont deux majorités 100% socialistes. Et à Liège, eh bien le PS reste la première force politique de la ville. Et donc aujourd'hui, dans les réactions, eh bien c'est toute la gauche liégeoise qui se soulève. A commencer par exemple par les écolos qui parlent de véritable gaspillage d'argent public vu que les chantiers avaient débuté. Mais aussi de méprise, méprise vis-à-vis des liégeois, des travailleurs liégeois et enfin vis-à-vis de l'économie liégeoise. Du côté de Vega, ce sont les écologistes socialistes à Liège. On dénonce aussi ce choix et on dit on pouvait conserver le projet du tram, mais le repenser pour qu'il soit moins cher. Et enfin, le bourgmestre de Liège, Willy Demeyer, il va aussi de son commentaire. Le socialiste est très clair, il a le sentiment que Liège ne compte pas pour ce nouveau gouvernement. Et se demande vraiment vers quoi on se dirige pour l'avenir de la métropole. Donc aujourd'hui en région liégeoise, eh bien il y a une véritable opposition à cette décision du gouvernement MR engagé. Merci Benjamin. Une décision donc qui ne sera pas sans conséquence pour les habitants de la périphérie liégeoise, tant au niveau socio-économique que de la mobilité. Reportage Benjamin Verporten et Marc Mélon. A Herstel, boulevard Zénopgram, les travaux d'extension liés à l'arrivée du tram sont en cours. Les habitants de cette ville de 41 000 habitants sont surpris par la décision du gouvernement Wallon. C'est vraiment dommage parce qu'on se réjouissait quand même d'avoir le tram ici. Ça aurait été chouette de pouvoir aller en transport en commun, en ville, profiter un peu de faire du shopping. Là, durant les travaux, on a évité la ville et on va, à mon avis, continuer à l'éviter à cause de ça. Donc je pense que c'est un manque à gagner au niveau de Liège. Ils ont commencé à faire des travaux et puis ils laissent tout ça en suspens et ils dépensent de l'argent à gauche et à droite pour autre chose. Alors qu'Herstel a besoin de vivre et a besoin de cette infrastructure-là. Le bourgmestre d'Herstel, Frédéric Dardenne, se dit très étonné et très déçu. Cette décision qui est finalement une décision non concertée, non concertée avec les pouvoirs locaux, non concertée avec la ville de Herstel, non concertée avec la population. Et des travaux qui avaient déjà commencé, qui avaient commencé au mois d'octobre de l'année dernière. Et donc c'est une grande surprise de ma part. À Serein, les travaux n'ont pas encore commencé. Les habitants de cette ville de 65 000 habitants commentent également la décision politique. Pour moi, ça ne change absolument rien du tout. On peut même parler d'une belle économie alors pour la région ? Je pense que oui. Il y a beaucoup de gens qui s'attendaient à prendre le tram de la gare routière jusqu'à Liège. Je pense que ça a facilité la tâche à beaucoup de gens. La bourgmestre de Serein, Déborah Géradon, est furieuse. Ce dont on a besoin à Serein, c'est un projet pour toute une génération, un projet d'avenir. Là aujourd'hui, ce que le gouvernement de Wallonie nous dit, c'est qu'il préfère payer des entreprises à ne rien faire. On parle de millions d'euros qu'on va dédommager des entreprises à ne rien faire. Plutôt que de faire un tram pour Serein, c'est vraiment un acte de mépris profond que l'EMR et les engagés font vis-à-vis des Sérésiens. Les habitants d'Erstel et de Serein peuvent donc faire une croix définitive sur le passage du tram dans leur ville. Les habitants d'Erstel et de Serein peuvent donc faire une croix définitive sur le terrain. Ces habitants d'Erstel et de Serein peuvent donc faire une croix définitive sur le terrain.